Je préfère être honnête, je fais une thèse de droit. Et je vois déjà dans vos yeux un air de « oh non, pas les juristes » avec leurs égos surdimensionnés, leurs mots compliqués. Mais je préfère vous le dire tout de suite. Vous avez le droit de bailler, de soupirer, de ne pas m'écouter. Bref, le droit de faire votre vie. Vous avez des droits puisque vous êtes tous des êtres humains, ce qui vous donne naturellement un statut juridique, celui de sujet de droit. La question qui est au cœur de ma thèse reprend en somme le titre d'une célèbre chanson de Patrick Bruel. Qui a le droit ? J'ai des droits, vous avez des droits. Les entreprises et les associations, personnes morales ont des droits. Et si la mer, et en l'occurrence dans ma thèse, la mer Méditerranée avait des droits ? Ça peut vous paraître farfelu, mais dans certaines régions du monde, ça se fait. Les Indiens, par exemple, ont voulu reconnaître au fleuve Ganges le statut de sujet de droit. Vous me direz évidemment qu'une mer ne peut à priori aller toute seule devant un juge plaider pour ses propres droits. Alors, est-ce vraiment possible, est-ce vraiment souhaitable de reconnaître à la Méditerranée des droits afin de mieux la protéger ? Ma thèse repose sur l'étude de normes juridiques, internationales, européennes ou régionales, qui protègent de manière plus ou moins effective la Méditerranée. Mais ma thèse vise également à l'identification d'une relation qui existe entre la Méditerranée et les Méditerraniens qui peuplent son littoral. Relation qui s'appuie sur des sources aussi diverses que des archives historiques du temps des Romains, des extraits des aventures d'Ulysse, des récits de navigateurs ou encore des romans d'Albert Camus sur les plages algériennes. Grâce à cette double démarche, juridique mais aussi faite de valeurs communes, j'ai pu montrer qu'il existe en Méditerranée plus qu'ailleurs les bases qui me permettent de l'envisager comme un sujet de droit. Pour défendre la Méditerranée, mieux vaut avoir un bon avocat, quelqu'un qui connaisse par cœur son état de santé. Et c'est là que j'en appelle justement aux scientifiques, aux associations de protection qui connaissent la mer. Alors vous me direz, elle est bien gentille la doctorante avec sa Méditerranée sujet de droit, mais la vraie question c'est est-ce que moi, Jean-Michel Plaisancier du dimanche, j'ai toujours le droit d'aller mouiller mon encre en plein milieu des herbiers et pêcher deux, trois macros pour le barbecue de ce soir ? La question de l'équilibre entre les droits humains et les droits non humains se pose. On imagine mal tous les tons rouges avoir un droit d'association, se syndiquer, chanter tous ensemble l'international et lutter contre l'exploitation pétrolière. En revanche, l'idée d'un droit à la vie pour se protéger contre la surpêche ou d'un droit à la vie privée pour éviter les navires voisins trop bruyants avec leurs hélices a du sens. Et croyez-moi, le jour où Flipper, le dauphin, pourra revendiquer ses propres droits et chanter Patrick Bruel, il y a de fortes chances pour qu'on l'entende se casser la voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !